Depuis 2019, il existe un nouvel élément dans tes volumes, dans ta bibliothèque d'objets qui sont les volumes de réflexion. Alors à quoi ils servent et comment les placer ? Alors d'abord à quoi ils servent ? En fait, dans Twinmotion et dans les logiciels de réalité virtuelle où tu n'as pas de raytracing, de lancé de rayon, tes réflexions ne sont pas de bonne réflexion. Pour te le montrer, je vais changer le matériel pour prendre un réflectif glace que je vais placer sur par exemple cette vitre. Si tu te places en face, normalement dans la réflexion, tu devrais voir la terrasse, la piscine et l'arbre qu'il y a derrière moi. Or tu ne vois que la réflexion du ciel, ce qui n'est pas bon. Pour améliorer ceci, ils ont rajouté donc les réflexions probes que tu viens chercher dans les volumes. Il existe deux réflexions probes, les sphériques et les cubiques. En termes général, on utilise les cubiques dans des scènes d'intérieur qui correspondent plus à la forme des pièces et les sphériques à l'extérieur. Néanmoins, ils ont exactement la même action, c'est à dire qu'ils vont prendre une photo de leur environnement à 360 degrés et la repositionner, la réorienter en fait dans la réflexion. Pour preuve, je vais prendre tout d'abord une sphère réflexion de probes que je vais placer ici devant ma fenêtre. Et tout de suite, tu peux voir donc mon arbre, la terrasse et la piscine dans ta réflexion. Tout élément qui sera compris dans cette sphère récupérera donc une réflexion accrue. Par exemple, si je dézoome et que j'augmente la taille du réflexion probes, tu peux voir les réflexions agir dans les vitres à droite et à gauche. Donc, lorsque tu utilises une réflexion probes, tu vas d'abord positionner ta réflexion probes. Dans ma scène actuellement, l'idéal serait de la mettre au bout ici de ma piscine. Ainsi, la réflexion probes va pouvoir agir dans les vitres, mais aussi dans les réflexions de l'eau. Donc, tu la positionnes, tu règles ensuite la taille. Donc, pour qu'elle prenne en compte les éléments qui vont avoir des réflexions. Donc là, je vais me mettre à 7 mètres. Et tu peux ensuite régler la luminosité des réflexions. Donc, il ne faut pas monter trop haut, sous peine d'être complètement faux. Ici, on est parti d'une luminosité de 1. Suivant ta scène, tu vas pouvoir légèrement augmenter autour de 2,250 ou la diminuer si tu veux que les réflexions ne soient pas trop intenses. Personnellement, je ne veux pas qu'elles soient trop intenses. Donc, je vais mettre autour de 0,6. Néanmoins, je garde quand même des réflexions. Alors, celle-ci, pour le moment, je vais la désactiver, mais je vais quand même la conserver parce qu'elle est plutôt bien placée pour ma scène. Et on va voir ce que donnent des réflexions cubiques. Alors, la cubique, c'est exactement le même type de réglage. Donc, je vais la positionner à peu près au même endroit. Tu peux voir tout de suite un taux de réflexion ici qui apparaît. Sauf que ce cubique, il a une transition. Alors, pour te montrer, je vais monter la taille globale du cube A2,5 et je vais augmenter la transition. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, les réflexions vont tendre à disparaître. Par exemple, si tu regardes ici l'herbe et que j'augmente les transitions, elle disparaît. Puisqu'en fait, la transition, c'est un cube qui a la puissance minimum et un cube qui a la puissance maximum. Et il va créer la transition de réflexion entre les deux. Donc, si tu augmentes trop tes transitions, tu vas effacer la totalité des réflexions créées par le Reflection Probe comme si tu l'avais désactivé. Donc, ne va pas trop fort sur tes transitions. Néanmoins, elles permettent d'atténuer ces réflexions. Comme la sphère Reflection Probe, le travail est de placer correctement à l'endroit où tu le souhaites ta Reflection Probe, d'augmenter la taille pour qu'elle prenne en compte les surfaces réfléchissantes de tes fenêtres et ici de ta piscine. Et après, donc, gérer ta transition là où tu veux une réflexion pleine et là où tu ne l'en veux pas. Donc ici, moi, je veux garder une réflexion pleine quand même autour de ma piscine. Peut-être une inténuation vers les vitres. Donc, je vais me calibrer avec une transition de 3 mètres. Et une taille de 6 mètres. Voilà. Ensuite, il y a la luminosité à retravailler. Alors, il y a une autre chose qui est rafraîchir. Si tu mets de nouveaux éléments ou si tu vois qu'il y a des éléments qui ne sont pas pris en compte dans les réflexions, tu cliqueras ici sur rafraîchir. Cependant, il faut bien prendre une chose en compte. C'est que ce genre de réflexion, comment fonctionne le Reflection Probe ? En fin de compte, c'est une caméra ou un appareil photo. C'est-à-dire qu'il prend une photo à 360 et la renvoie dans les réflexions. Donc, on peut très bien bouger. On voit les perspectives. Cependant, si tu regardes ton arbre, les feuilles ne bougent pas. Vu qu'il prend une image et qu'il la renvoie, ce n'est pas une image animée. Ce qui veut dire que bien que mon arbre bouge derrière, lui ne bougera pas. Cela peut poser des petits problèmes lors des vidéos ou en réalité virtuelle pour la compréhension complète et réelle de ta scène. Cependant, si ton mouvement est rapide, va voir que ton arbre ne bouge pas au fond. C'est quand même difficile à discerner. Alors, ces volumes de réflexion, ils ont un autre réglage dans les préférences. Donc, menu préférences. Volume de réflexion, c'est leur qualité de sortie. Plus la qualité est haute, plus ça va être lourd. Néanmoins, une réflexion à 256, c'est très faible. Personnellement, moi, je préfère monter à 1112, voire 1024, si la puissance de ton ordinateur le permet. Voilà. Tu peux voir tout de suite la qualité ici des réflexions qui se fait de meilleure qualité, qui est beaucoup plus précise. Alors, plus tu vas mettre une qualité de réflexion basse, plus tes réflexions seront floues. Je vais mettre en 64 pour te montrer. On va laisser le recalculer. Voilà. Ici, tes réflexions sont très floues. Si j'augmente la qualité, elles vont être beaucoup plus nettes. Alors, l'avantage de ces réflexions de probes aussi, c'est que comme c'est une image qui est shootée, qui est prise à 360, puis relancée, elle ne va avoir que peu d'impact sur le framerate. Donc, c'est quand même assez léger pour la scène. Néanmoins, si tu en mets trop, avec des trop grosses qualités, forcément, tu vas quand même alourdir un peu la scène. Tu risques d'avoir des ralentissements ou avoir du mal à te déplacer dedans. Ne mets pas qu'une seule réflexion de probes pour toute une scène. Il est idéal de travailler une réflexion de probes par zone. Si, par exemple, tu avais, je ne sais pas, une verrière à gauche et une verrière à droite, ça peut être très intéressant de faire une réflexion de probes pour la verrière de gauche et une pour la verrière de droite. Lorsque tu utiliseras les modules de sortie vidéo ou réalité virtuelle, il peut y avoir un réglage de rafraîchissement auto qui permettra, lors des déplacements, à ce que l'image soit recalculée, ce qui lui donnera plus de précision. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !